Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre rendez-vous, votre question du mois. Chaque mois, nous vous proposons de voter pour sélectionner la question que vous aimeriez poser aux experts caisses d'épargne. Nous les invitons ensuite à y répondre. Pour ce numéro, notre thématique est celle de l'investissement immobilier. Alors il y a toujours beaucoup de succès avec ce sujet et d'ailleurs vous êtes très nombreux à avoir voté. Vous avez choisi à 61% la question suivante, dans quel cas est-il intéressant de créer une SCI ? Pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Coulot, directeur des solutions immobilières caisses d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour Jérôme. Bonjour Ingrid. Alors Jérôme, dites-nous, dans quel cas est-il intéressant de créer cette fameuse SCI ? Créer une SCI peut être très intéressant dans le cadre d'une transmission à vos enfants ou tout simplement pour investir à plusieurs, entre concubins par exemple. Mais avant de poursuivre, si vous me le permettez Ingrid, j'aimerais rappeler ce qu'est une SCI. Une société civile immobilière, c'est une structure juridique constituée d'au moins deux personnes, chacune ayant le statut d'associé, afin de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Le bien immobilier est détenu par la SCI et chaque associé reçoit des parts sociales proportionnelles à son apport. Alors pourquoi c'est intéressant ? D'abord, faire appel à une SCI permet d'éviter les inconvénients de l'indivision au moment de la succession, ce qui peut compliquer la gestion d'un bien et créer des mésententes. Et comme vous le savez, nul n'est contraint à rester dans l'indivision. Dans le cas d'une SCI, vous fixez vous-même les règles de fonctionnement grâce au statut, qui déterminent notamment les pouvoirs du gérant et les clauses d'agrément, que vous soyez à deux ou à plusieurs. Enfin, vous pouvez aussi choisir de donner la pleine propriété ou l'ousufruit des parts de la SCI à vos proches. D'accord, donc on comprend bien effectivement que la SCI est un dispositif intéressant pour faire de la transmission, mais est-ce qu'il y a d'autres utilités notables ? Oui, tout à fait, et notamment pour les chefs d'entreprise par exemple. Car cela permet d'isoler un bien immobilier professionnel de l'entreprise, afin de le protéger en cas de défaillance, de faciliter la cession de l'entreprise tout en conservant le bien. Cela permet également de pouvoir bénéficier de revenus complémentaires à la retraite. Et la SCI offre aussi la possibilité de rendre liquide une partie de votre patrimoine immobilier, ce qui peut être pratique si vous avez besoin de libérer des fonds rapidement. Et fiscalement, est-ce que c'est avantageux ? C'est même l'avantage principal, à condition d'anticiper et de réaliser une donation. Tout d'abord, la SCI vous permettra d'optimiser les droits de mutation à titre gratuit. Pour rappel, les droits de mutation sont les taxes imposées par les collectivités locales et l'État lors d'une vente immobilière que vous versez au notaire le jour de la signature de l'acte de vente. C'est à ce moment que vous allez procéder à la donation des parts de la SCI à concurrence des abattements fiscaux. Et ce n'est pas tout. Des parents peuvent par exemple, de leur vivant, transmettre des parts de la société à leurs enfants, tout en gardant la maîtrise du bien. Autre avantage, vous pourrez opter pour l'impôt sur les sociétés. La SCI sera donc taxée sur son résultat et vous ne serez pas imposée à titre personnel, sauf si elle distribue des dividendes. Dans ce cas, l'imposition sera fonction du régime fiscal applicable au moment de la distribution. Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes sur le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Vous pourrez donc à la fois capitaliser et maîtriser votre propre imposition. D'accord, donc beaucoup d'avantages pour la SCI. Néanmoins, est-ce qu'il y a des inconvénients, voire même éventuellement des cas pour lesquels ce dispositif n'est pas intéressant ? Alors oui, la première contrainte qu'il ne faut pas négliger, c'est que détenir une SCI implique des obligations administratives. Comme tenir une assemblée générale par an, la comptabilité, ce qui nécessite d'être accompagné par un expert comptable. Autre inconvénient pour les résidences principales, le système de la SCI est désavantageux d'un point de vue fiscal. Vous perdez l'abattement de 30% applicable sur le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière si vous êtes soumis. Vous perdez aussi celui de 20% dont votre conjoint et vos enfants peuvent bénéficier en cas de décès s'ils vivent avec vous. Et autre point, si vous êtes marié, le conjoint survivant ne pourra pas bénéficier de son droit au logement qui lui permet normalement de rester dans la résidence principale pendant un an gratuitement, voire jusqu'à son décès. Pour conclure, la SCI reste malgré tout une solution très intéressante pour se constituer un patrimoine à plusieurs. Mais elle nécessite un certain formalisme et n'est pas adaptée à toutes les situations patrimoniales. D'où la nécessité de se faire accompagner par son conseiller caisse d'épargne. Merci beaucoup Jérôme pour ces explications très complètes. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada